Et on apprécie avec un certain recul tous ces événements. Et finalement, on se demande, est-ce que ce n'est pas le nerf de la guerre ? Qu'est-ce que tu peux dire sur cette évolution de la technique et ce rapport à l'homme, la prolétarisation des savoirs et de la médecine ? Comment tu pourrais articuler ça rapidement ? Parce que j'imagine qu'on pourrait faire une vidéo à part, on en fera peut-être une. Oui, je vais essayer peut-être de le dire en quelques mots. Vous pourriez donner un cadre d'intelligibilité, un cadre conceptuel pour comprendre tout ça, effectivement. Ce cadre serait de partir d'un postulat qui est que l'humain est un être de souffrance, un être qui souffre. Et comme il souffre, parce qu'il n'a pas de griffe et qu'il n'a pas grand-chose pour se défendre, il n'a pas de griffe, il n'a pas de plume, il n'a pas de croc, qu'est-ce qu'il a ? Il a ses mains et son cerveau. Il va utiliser ses mains et son cerveau pour essayer de transformer son biotope, transformer la nature dans laquelle il vit pour qu'elle soit moins dure, qu'elle soit moins en souffrance. Et donc il va développer des outils. Il va développer des outils qui vont l'aider justement à transformer la matière de manière plus importante. Et il va y avoir finalement une assistance à la souffrance technique par la fabrication de l'outil. Puis la fabrication de systèmes techniques complexes, la monnaie de systèmes techniques complexes comme la santé. Et donc la santé, au sens du système de santé aujourd'hui, avec ses médicaments, sa chirurgie, ses réussites, ses victoires, est un système technique de remédiation à la souffrance. Mais il y a d'autres remédiations à la souffrance, c'est l'idée qu'on peut aider quelqu'un qui ne va pas bien. Ça, c'est la remédiation sociale. C'est-à-dire prendre soin, entre frères et sœurs humains, de celui qui ne va pas bien, de celui qui va mourir, de ceux qui restent. Et puis il y a un dernier chant, qui est le chant symbolique, c'est-à-dire comment on raconte l'histoire de ce que c'est que la maladie, la souffrance, la mort. Le chant symbolique, il est aussi le chant religieux, c'est-à-dire est-ce que, parce que le chant symbolique peut être pris en charge par le religieux, c'est-à-dire est-ce que vous allez mourir et aller au paradis ? Est-ce que vous allez être réincarné ? Est-ce que vous allez repartir dans le grand tout ? En fait, tout ça donne un sens. Et il faut que ça donne un sens, que si ça n'a pas de sens, vous avez effondré le chant symbolique. Si vous êtes tout seul face à la maladie, face à la mort, et qu'en fait, vous êtes tout seul derrière votre téléphone portable, dans des narcissismes juxtaposés, vous avez effondré le chant social. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste une hyperinflation du chant technique de remédiation. Et donc, celui-là prend toute la place, finalement, cette remédiation-là ? Oui, et en plus, il prend toutes les attentes aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre qui peut nous sauver qu'un vaccin, il n'y a rien d'autre qui peut nous sauver qu'une nouvelle molécule. Donc c'est assez lié à la modernité, finalement, cette hyperinflation de la technique qui vient un petit peu prendre la place des autres champs, puisque finalement, elle n'est pas inutile, cette technique. Oui, oui, il n'est pas question de la battre en brèche. Bien sûr. Mais simplement, il faut voir le bout du chemin. C'est que vous aurez beau avoir eu des puces dans le cerveau, vous aurez beau avoir téléchargé sur une clé USB votre conscience, vous allez continuer de souffrir. La réalité, c'est que vous continuerez à souffrir. Et donc, c'est une mauvaise résolution de la souffrance. Le rôle, le sens et le contact. Redonner du sens et redonner du lien humain. Et donc, c'est, à mon sens, le plus important dans ce rêve d'un futur désirable, c'est de le faire ensemble et de le faire autour d'une histoire désirable.